... Nous sommes en Arizona, ou presque. Ici, en région parisienne, des chercheurs ont mis en place un dispositif qui permet de simuler et de contrôler une reconstitution miniature des savannes de cet État américain. L'Ecotron, c'est une installation scientifique qui permet d'étudier tout ce qui est paramètres climatiques et sur des écosystèmes. Les savannes font partie des écosystèmes les plus sensibles de la planète parce qu'elles font déjà partie des zones les plus sèches. Donc, toute nouvelle sécheresse ou augmentation des températures va rendre ces systèmes encore plus vulnérables à la désertification. Ce qui intéresse les chercheurs, c'est de savoir à quel point ces écosystèmes de savannes vont être impactés par le changement climatique et quels rôles y vont jouer dans les processus climatiques. En Arizona, nous collectons des mesures sur l'écosystème entier. Mais nos mesures se situent au niveau collectif. Elles concernent le mélange d'herbes, de cactus et d'autres plantes dans leur ensemble. Et c'est plus compliqué de savoir comment chaque individu fonctionne. Il est très compliqué d'effectuer des mesures suffisamment précises en milieu naturel. C'est tout l'intérêt de l'EcoTron. Ce véritable simulateur de climat permet de reproduire n'importe quel climat existant au futur et de mesurer ses effets sur un écosystème avec une précision inédite. Les chambres climatiques sont des espaces confinés. Donc c'est hermétique. Il n'y a pas forcément d'entrée ou de sortie d'air extérieur. Ça permet d'avoir de très bonnes précisions sur la mesure, notamment en termes de composition atmosphérique, composition des gaz. Les chambres climatiques, ou écolab, reposent sur plusieurs composantes. Un système de régulation de la composition gazeuse, de l'humidité et de la température de l'atmosphère. Une lampe spéciale qui reproduit la lumière du soleil. Un système d'irrigation qui imite les épisodes pluvieux. Et enfin une batterie de capteurs qui vérifie les paramètres et mesure les réactions de l'écosystème. Tout ce qui va être récolté en termes de mesures sur cet écosystème, ça va être utilisé pour pouvoir simuler le comportement d'un écosystème vis-à-vis d'un changement climatique, d'un paramètre du climat. Les chercheurs ont placé dans ces écolabs une sélection de graminées et d'acacias issues de la savane d'Arizona. On a 6 cellules, 6 réplicas. Les réplicas c'est important, l'idée c'est qu'on va avoir les mêmes traitements dans chaque cellule. Et l'idée c'est que s'il se passe quelque chose de particulier dans une cellule, un accident, une panne de courant, donc l'idée c'est de ne pas tout perdre et de pouvoir encore comparer et avoir des moyennes. Pendant 6 mois, les chercheurs ont soumis leurs cobayes végétaux à différents épisodes climatiques, faisant se succéder des périodes de sécheresse et de pluie d'intensité variable. Donc je vais mesurer à la fois la respiration du sol, c'est-à-dire les flux de CO2 qui viennent du sol, ainsi que la photosynthèse et la respiration des plantes, donc les flux de CO2 des plantes vers l'atmosphère. Différents types de capteurs sont utilisés pour recueillir les données environnementales. On prend automatiquement des mesures dans le sol, des mesures dans l'air. En revanche, une mesure qu'on n'a pas directement, c'est comment les plantes réagissent à nos traitements. Les chercheurs doivent donc également effectuer chaque jour des mesures directement sur les plantes. On veut suivre la photosynthèse et la transpiration des plantes dans le temps, après chaque événement de sécheresse, après chaque événement de pluie qu'on simule. Donc pour ça, on va utiliser un analyseur portable de photosynthèse. Ces mesures, répétées chaque jour et associées aux données collectées automatiquement dans l'écolab, permettront de modéliser le comportement du sol et des plantes en fonction des épisodes climatiques. Et une des valeurs finales que je vais obtenir, ça va être ce genre de couvre. Et la courbe bleue, ça va montrer la respiration du sol en fonction du temps. Et donc je vois que quand on arrose beaucoup, à un moment donné, on a une tendance décroissante de notre respiration du sol. Les données recueillies au niveau du sol seront compilées avec celles que les chercheurs collectent sur les plantes. Notre espoir est de développer un modèle de cet écosystème. À partir de cette étude, nous avons une idée du comportement d'une herbe en cas de sécheresse de courte ou de longue durée, après une forte pluie ou une petite pluie. Pareil pour les arbustes. Et en croisant toutes nos données, nous pouvons commencer à prédire le comportement de l'écosystème dans le futur. Est-ce que ces écosystèmes vont aider à limiter le changement climatique ou va le réenforcer ? Nous, on est encore à une table trop préliminaire pour pouvoir dire ce genre de choses, mais à terme, c'est vraiment ça, c'est savoir si ce type d'écosystème, mis en parallèle à d'autres types d'écosystèmes avec d'autres recherches, va influer le changement climatique ou non. L'intérêt majeur d'un dispositif expérimental comme l'écotron, c'est de pouvoir observer et mesurer des phénomènes qui ne se sont pas encore produits dans la nature. En multipliant les expériences sur n'importe quel écosystème de la planète, on pourrait obtenir des projections d'une fiabilité inédite sur les effets du changement climatique. Sous-titrage ST' 501